Rodolphe, que faites-vous dans cette vitrine ? Eh bien aujourd'hui, je devais représenter un peu le monde dans lequel je vis, qui est un monde entre la réalité et l'imaginaire. La réalité parce que je suis entouré de femmes, et que des femmes qui sont blanches comme du papier blanc, et qui sont un peu la base de mon travail, puisque je travaille pour des femmes. Et après, tout le reste représente tout le monde de l'imaginaire, puisque ces femmes-là, je dois les habiller, je dois les chausser. Et donc là, je fais appel à mon imaginaire. Donc mon imaginaire, je vais représenter un peu dans les codes couleurs qui sont les miens, c'est-à-dire le blanc, l'alu, l'orange, qui reviennent souvent chez moi, qu'on retrouve dans les doublures de mes chaussures, ou dans la couleur des semelles. C'est quelque chose qui est symbolique très forte chez moi. C'est le cinéma comme orange mécanique, mais ça peut être le rock'n'roll, parce que c'était la couleur des pyjamas d'Alice Presley. Ça peut être le côté sexe aussi, puisque c'était aussi la couleur des tuniques, des péripathéticiennes dans la Grèce antique. Vous voyez, c'est chargé de symboles pour moi, et qui sont vraiment les symboles qui me représentent. Alors vous ne faites que d'évoquer l'irréel, l'imaginaire, la fiction. Vous avez les pieds sur terre quand même. Bien sûr, j'ai les pieds sur terre mon travail et de faire marcher les gens, donc je dois avoir les pieds sur terre. Mais quand je parle de ça, c'est surtout par rapport à mon inspiration dans mon travail, puisque je suis beaucoup plus un rêveur qui veut passer à la réalité que quelqu'un qui va chercher à trouver une inspiration dans la rue. Je dois sortir les gens de l'ennui. Et quelque part, pour moi, la rue représente un peu aujourd'hui l'ennui et la monotonie. Alors vous dites d'être créateur de chaussures touche à tout. Qu'est-ce que cela signifie ? Parce que c'est vraiment un métier où on est obligé de toucher à tout. C'est à la fois un métier où il faut être dessinateur, il faut être sculpteur, il faut être coloriste, il y a tout un ensemble de choses. C'est un petit objet, mais qui regroupe beaucoup de corps de métier et qui demande de savoir faire beaucoup de choses. Pourquoi une femme résisterait à vos chaussures ? Si elle résiste à mes chaussures, c'est que je me suis trompé. Puisque tout mon travail, c'est de séduire les femmes. Voilà, ça, c'est mon vrai travail. Je dois séduire les femmes qui veulent séduire après. Je vous laisse dans votre vitrine. Choisissez une position dans laquelle vous vous sentiriez bien si vous vous laissez une semaine. Ne bougez plus et gardez la pause. Ok, d'accord. Je vais rester ici avec mes filles. Voilà. Au pied des femmes, c'est pas mal, non ? C'est toute ma vie. Nananana, 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 nananana.